Musique Assemblée nationale, après un long débat, les députés adoptent le projet de loi des finances 2018 déterminant le projet général de l'Etat a arrêté en dépenses et en recettes à un montant de plus de 1343 milliards de francs CFA. À suivre dans ce 20h également, les différentes cérémonies de passation des services des nouveaux ministres nommés le 24 décembre dernier. Et puis, la BUAC et l'Université de N'Djamena ont signé hier un cadre de coopération. Professeur Mahamad Barqa et Abbas Mahamad Thouli ont signé le document. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre les informations sur Télé-Tchad. Tout d'abord, sachez que la télévision nationale consacre pour compter de ce jour une série de reportages sur la visite d'Etat au Tchad du président turc, Racer Peteyp Erdogan. Nasour Nouditi plante le décor ce soir en décrivant le sens de cette visite d'Etat. Regardez. En faisant le déplacement du Tchad, ce 26 novembre 2017, accompagné de son épouse et d'une forte délégation ministérielle et d'hommes d'affaires turcs, Le président, Racer Taep Erdogan, rend primo la politesse à son homologue tchadien Idriss Debitno, qui a fait deux fois le déplacement de la Turquie. Secondo, il vient consolider une relation tchado-turque qui remonte, tenez-vous bien, au XVIe siècle. Tertio, ce déplacement ouvre une nouvelle page dans la densification des relations entre les deux pays amis, les deux peuples frères et les deux présidents qui s'apprécient mutuellement. Pour mémoire, le Tchad et la Turquie ont conclu en 1989 un accord de coopération technique. Un an plus tard, il signe un autre accord de coopération économique et technique. Ce dispositif sera complété par d'autres accords, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation et du transport aérien avec la desserte de N'Djamena par la compagnie Turkish Airlines. Autrement dit, la visite d'état du président turc Racer Taep Erdogan est d'abord économique. Elle vise à raccorder le cordon ombilical séculaire qu'il y a le Tchad à la Turquie par la signature des accords qui symbolisent l'armitié entre les deux peuples frères. Après l'organisation réussie de la conférence de mobilisation des ressources pour le financement du plan national de développement PND 2017-2021 tenue à Paris en septembre 2017, voilà qu'un pays frère et ami vient apporter sa pierre à la construction du Tchad en chantier sous la félure du chef de l'État Idriss Déby-Hitno. Des annonces concrètes qui se passent de tout commentaire, les constructions d'un pont sur le fleuve Chari, un complexe Tchadoturk et un aéroport ultramoderne à Djarmaya. Du forum des investisseurs Tchadoturk sortiront d'autres projets viables et bancables qui porteront au summum les relations Tchadoturk. Bref, les sillons sont tracés, il ne reste plus qu'engranger les dividendes. Merci, Nassour Nouditi. On en vient au premier titre de ce journal. Les députés ont adopté le projet des lois de finances pour l'exercice 2018. Les grandes lignes de ce projet portent essentiellement sur les recettes et les dépenses dégageants, un déficit prévisionnel et des dispositions fiscales. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadji, au compte rendu d'Obaro Ber. L'éraboration de ce projet de loi de finances n'a pas fondamentalement évolué par rapport à celle de 2017. Le nouvel instrument financier de l'État pour l'exercice 2018 évole les recettes à hauteur de plus de 846 milliards de non-fonds, soit de plus de 1343 de dépenses. Il se dégage un déficit prévisionnel de plus de 496 milliards de non-fonds. L'instrument financier de l'État pour l'exercice 2018 prévoit de nouvelles mesures fiscales afin de booster l'économie nationale. Globalement, pour le chef du département des finances et des budgets, cet instrument financier de l'État pour l'exercice 2018 permettra au pouvoir public de parfaire certaines dépenses tout en privilégeant les secteurs prioritaires. Il compte à cet effet sur les techniciens de son département afin de traduire en axe cet arsenal juridique. La mise en œuvre, l'exécution de la loi de finances 2018 est à 80-90% de la responsabilité des services de finances. Avec l'année 2018, avec les changements qui ont été opérés, j'aimais le vœu que les services de finances, que les agents, que les cadres, où qu'ils soient, puissent se mobiliser, puissent opérer mieux dans leur mentalité, dans leur façon de travailler pour être à la hauteur des défis, des enjeux de l'heure. Les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur les ressources de l'État mal gérées par certains agents veureux qui s'engraillent illicitement sur les dos de paisibles citoyens. Ils insistent à cet effet sur la transparence, la bonne gouvernance et les dépenses publiques. Ils s'interrogent en outre sur l'impact des 16 mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise que traverse le pays. Répondant à cette épineuse question, Abdoulaye Sabourfadou soutient que la mesure visant à réduire les indemnités et primes des agents de l'État a permis au gouvernement d'engranger des plus de 30 milliards de nos francs. Parallèles, les conclusions des audits de diplôme et de la sorte ne sont pas encore connues. Saillissant du recensement des maîtres communautaires, le gouvernement attend la conclusion de l'enquête parlementaire sur le système éducatif. A la lumière des différentes questions posées par les élus du peuple, le ministre des Finances et du Bujé réaffirme la volonté du gouvernement à se donner des moyens conséquents pour assainir les finances publiques.